Je me promène en ce moment dans le marché aux herbes médicinales d'égout où je viens d'arriver. Et pour en avoir fait des marchés en Asie, je vous garantis que celui-là est très, très différent. C'est un peu des remèdes de grand-mère. On retrouve des racines, de l'écorce, des fleurs. Et là, je suis dans la section où il y a de la bouffe. Je fais le tour, il y a des odeurs incroyables. Il y a même des champignons hallucinogènes. Mais ça prend une prescription, malheureusement. Et je continue mes découvertes. C'est très intéressant. En Corée, disons que les remèdes de grand-mère sont encore très populaires. La demande en herbes médicinales est donc assez grande. Et ici, on retrouve toutes sortes de plantes, des herbes de tous les genres, et même des champignons magiques. Le but de tout ça, c'est simple. On est ici pour trouver des remèdes miracles pour toutes sortes de maladies. En Corée, les herbes médicinales servent non seulement à traiter les maladies, mais elles sont également utilisées comme ingrédients pour préparer des plats et infuser du thé que l'on consomme pour se maintenir en bonne santé. La médecine orientale utilise des ingrédients naturels, tels que les plantes, les racines, les fruits et les écorces d'arbre. Les réconcs, les haines, les réconcs, les métiers, les hignages, les retours, et les réconcs de la naturelle. Le marché de dégoût a ouvert ses portes en 1658. Et des siècles plus tard, il est toujours pleinement vivant et exporte sa marchandise non seulement partout en Corée, mais aussi au Japon, en Chine et même en Russie. Il est aussi surnommé l'allée des pharmacies. Il s'étend sur environ 700 mètres de long et propose des ingrédients de la médecine orientale. Le marché abrite donc plein de petites boutiques de médecine, des herbes, des cliniques orientales et beaucoup de petits restaurants. En plus de ces établissements permanents, c'est ici que tous les ans viennent des gens de partout au pays pour assister au festival annuel des herbes médicinales. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...